... du début de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023. Déjà ce dimanche, 26 candidats présidents, plus ou moins 21 000 candidats députés nationaux et provinciaux vont défendre leurs projets pendant 30 jours. Il est 23h à Kinshasa, une heure de plus à Kindou. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette déclaration. Nous avons tenu à voir comment cela se passe aussi chez les autres, et d'autant qu'il est toujours important d'échanger des expériences, être mieux outillés, a souligné Patricia Seah Moulela lors de la visite dans un bureau de vote à Antananarivo au Madagascar, le jeudi 16 novembre, à l'occasion du premier tour des élections présidentielles. Le rapporteur de la CENI a conduit une mission d'observation électorale et d'échange d'expériences. C'était Tissamba, nous en dit plus. L'élection présidentielle malgache de 2023 a débuté le 16 novembre et s'étendra jusqu'au 20 décembre 2023, afin d'élire le président de la République de Madagascar. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patrice Seah Moulela, a participé au déroulement des opérations de vote du premier tour de la présidentielle à Antananarivo. L'objectif de cette mission est d'observer et d'échanger les expériences avec la Commission électorale Madagascar à l'approche de l'organisation RDC des soutiens combinés du 20 décembre 2023. A l'ouverture des bureaux de vote, le rapporteur de la CENI s'est rendu à l'un d'eux en vue de se rendre compte des préparatifs pour accueillir les électeurs. C'est vers Meuvor qu'elle a rejoint les autres délégations des missions d'observation électorale internationale au siège de la CENI Madagascar où les ambassadeurs et observateurs ont assisté à un briefing avec le président de l'organe de gestion des élections de ce pays avant de prendre la direction de quelques autres bureaux de vote dont un centre spécialisé pour les personnes en situation d'handicap. Auprès du président de la CENI malgache, Patrice Seah Moulela a pu s'enquérir des pratiques électorales du pays, occasion pour elle de partager également l'expérience congolaise. Au regard des explications fournies par le rapporteur de la CENI RDC, les dirigeants de la CENI malgache ont salué les avancées enregistrées dans le domaine électoral par la centrale électorale congolaise, louant ainsi au passage la logistique très complexe que depuis la RDC et l'usage du dispositif électronique de vote. A Madagascar, le vote est entièrement manuel. Un total de 11 millions d'électeurs repartis en 55% d'hommes contre 45% des femmes était attendu aux journées. Patrice Seah Moulela a bouclé sa journée d'observation électorale à la fermeture des bureaux de vote. Il convient de rappeler que Patrice Seah Moulela a eu d'abord les échanges au lendemain de son arrivée avec le directeur de cabinet du président de la CENI malgache et le secrétaire exécutif national. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la communication avant, pendant et après les élections, la logistique, la sensibilisation des électeurs et des jeunes et des femmes, ainsi que l'intégration des catégories marginalisées ont été également évoquées. En rapport toujours avec les élections, la caravane motorisée a été organisée dans la ville de Mbandaka par le membre de la CENI dans le but de sensibiliser la population sur les élections, images et commentaires. Cette caravane motorisée qui est partie du siège de la CENI s'est ébranlée à travers les grandes artères de la ville, avec pour objectif de sensibiliser la population sur les élections qui auront lieu le 20 décembre de cette année en cours. L'importance de la carte d'électeur est la délivrance du duplicata au cas où celle-ci est perdue ou est devenue illisible. Chemin faisant, les déplions sur les infractions électorales et sanctions pénales ont été distribuées à la population. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur, Mme Nelly Ikete Motundu, a précisé que le calendrier électoral n'a pas subi de modification. Nous demandons à la population de participer massivement au scrutin du 20 décembre 2023 pour élire les nouveaux dirigeants. Et à l'occasion, nous demandons à la population de venir consulter la liste électorale provisoire que nous avons affichée ici et dans toutes les antennes de la CENI Équateur. Et à l'occasion, s'ils constatent qu'il n'est pas sur la liste, faire la réclamation. Notons qu'à l'issue de cette carnaval motorisée, le patron de la CENI Équateur a à titre symbolique procédé à la démonstration de vote à base de la machine électronique qui sera utilisée lors de prochaines opérations de vote. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, ont manifesté leur mécontentement et s'insurgent contre les actes de violence et de barbarie infligés aux ressortissants du Kassai en général et aux femmes, en particulier dans les territoires de Malemba Kolo, dans les Hauts-Lomami. Le détail avec Betty Amani. Rien ne peut justifier de tels actes, surtout en cette période préélectorale où la République démocratique du Congo a besoin de la paix et de la cohésion nationale. Vu la gravité de faits et actes des peints dans les vidéos et images si haut évoquées, les femmes congolaises réunies au sein de CAFCO dénoncent avec la plus grande énergie ces actes ignobles de barbarie dont sont victimes les ressortissants du Kassai vivant à Malemba Kolo. Expriment leur solidarité aux victimes de ces atrocités. Se joignent au gouvernement pour demander que justice soit établie, que les auteurs répondent de leurs actes ignobles et que réparations s'en suivent. Exhortent les organisations de la société civile du Haut-Lomami particulièrement de documenter, d'accompagner et d'assister les victimes de ces actes dégradants. Pris les victimes de briser le silence et de dénoncer leurs bourreaux. A la population congolaise en général, CAFCO demande de cultiver et intérioriser les notions du vivre-ensemble, de la tolérance et l'acceptation mutuelle. Les ressortissants du Grand Kassai condamnent avec fermeté les actes odieux qui s'attaquent à la vie du peuple kassaïen et interpellent le gouvernement à garantir la sécurité dans ses coins du pays. Nous ressortissants du Grand Kassai, nous condamnons avec fermeté ces actes odieux qui s'attaquent pour l'unième fois à la sacralité de la vie du peuple kassaïen. Après d'énormes habits non réparables depuis 1991, Les images révoltantes sont insouténables et interpellant le gouvernement à ouvrir l'être vigilant pour garantir la sécurité de la population et de leurs biens dans ses coins de la République. Par ailleurs, nous sommes très convaincus que le Katangais, dans l'ensemble, sont reconnus pour leur hospitalité légendaire qu'on veut et tenter de nuire dans des officines politiciennes par certains politiciens malfrats à mal dépositionnement. Nous rappelons nos frères et soeurs de toutes les couches qui constituent notre cher et beau pays, de s'abstenir de tous discours politiciens visant à créer des troubles et divisions entre Congolais. Autre chose, à la Haute École des Commerces de Kinshasa, ex-ISC Gumbé, le comité de gestion a mis à jour les formations à l'endroit des étudiants de cette institution. Images et commentaires. A la Haute École des Commerces de Kinshasa, ex-ISC Gumbé, le comité de gestion dirigé par le professeur Niyonsabas Sebigunda Edson, directeur général, a capté la vision du grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi. En plus de la maquette de formation qui est mise à jour, le site est sécurisé par la vidéosurveillance, les auditoires sont équipés de vidéoprojecteurs, le circuit de drainage des eaux est complètement refait, sans être exhaustif. En 176 jours de travail, l'avenir rassure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzangui, était invité pour cette autre réalisation, l'inauguration de ce bâtiment rénové et qui accueillera les étudiants de cette nouvelle année académique. Ce que nous avons comme modernisation ici, ça peut se faire partout, si nous sommes transparents, si nous sommes modernes. Il y a déjà toutes les banques qui sont d'accord avec les projets. Donc c'est une idée novatrice pour qu'à côté de l'enseignement, on puisse avoir la pratique, que les gens qui quittent ici soient des véritables professionnels. Les autres bâtiments ont les murs rafraîchis par la peinture. Un espace d'initiation à l'entrepreneuriat a été aménagé pour professionnaliser les enseignements et les travaux sont en cours pour différents sites internes. L'engagement volontariste du ministre de tutelle permet une transformation radicale et rapide au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, a reconnu le professeur Niyon Saba, Sibigunday Edson. Une conférence de presse a été animée à l'UCC Kinkasa. Deux axes ont été débattus au cours de cette conférence animée par le professeur recteur Abbé Santebi. Léonard, suivez. Le respect de la dignité humaine, la sudité au travail et la conscience professionnelle et tant d'autres visions de l'UCC pour cette année 2023-2024 étaient au centre de la conférence de presse qu'a animée le professeur recteur Abbé Santebi-Léonard qui vise à un Congo meilleur et développé sur le plan universitaire. Le secrétariat général académique est un organe au clé de l'université qui a pour mission d'organiser les études à l'université. Le secrétaire général de l'UCC explique. Comment faire des enseignements, des qualités, enseignements qui respectent les grandes valeurs et aussi la recherche des qualités et des grandes valeurs. Ce sont là les deux axes du secrétariat général académique. Les malheurs profonds a confirmé le recteur Santebi. Quel est vraiment le produit que nous allons jeter au marché de l'emploi ? L'université qui est l'unité où l'on prépare les leaders, où l'on prépare ceux qui vont gérer la Reste Publica doit s'inscrire dans cette perspective de la transmission des valeurs, du combat contre les antivaleurs. Il n'y a pas de rosses sans épines, dit-on. Les étudiants qui sont les dirigeants de l'RDC de demain doivent s'émettre au travail pour un Congo émergent. Une réunion de plaidoyer a été tenue. Quelques recommandations ont été prises en compte, nous dit Toto Son. A l'issue de cette réunion des plaidoyers, plusieurs attentes et recommandations ont été prises en compte, entre autres la pérennisation des acquis de communication qui existent entre l'initiative mondiale d'éradication contre la polio, le programme élargi des vaccinations et le force en main de la République démocratique du Congo à travers le centre d'opération d'urgence contre la poliomielite. c'est pour renforcer cette collaboration et le réengagement de l'état-major général en vue de faciliter la communication dans des camps militaires et dans des santé militaires et leurs dépendants à faire vacciner les populations. Le général-major K.P. Kaloumé parle ici au nom du chef d'état-major. Nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner là où le besoin se manifeste. Accéder facilement dans nos différents camps militaires, dans les zones insécures, nous avons pour vous accompagner et même à transporter certains des intrants là où ça nécessite. Ils ont rassuré la délégation de leur appui logistique quant au transport des vaccins et autres intrants en cas de besoin et de l'intégration de lutte contre la poliomielite dans les émissions des phares d'essais, de la RTMT et aussi sensibilisées dans le parade pour une large diffusion. Nous avons donc intégré cette activité pour que le grand phare bénéficie et du vaccin et de la vitamine A et de l'albendazor. Le vaccin se donne à un mois et demi, la première dose, et qui sont pour ces enfants-là qui nous recherchons à travers cette intervention de masse pour les vacciner et les immuniser contre les maladies à cause de ce vaccin. Au fin, un document sur le message clé contre la poliomielite a été transmis au général K.P. Kaloumi. Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'OMS, Fondation Bill Melinda Gates, UNICEF, puis Saïdé et COUP, conduite par le docteur Fabrice Mawa. Les Nations Unies ont organisé un atelier de sensibilisation auprès de jeunes candidats sur la désinformation et le discours de haine. Un défi a rélevé, nous dit Mamita Bangoul. Les Nations Unies, l'entreprise Meta, Laboréa et Dinafec, CENI, ont organisé un atelier de sensibilisation auprès des jeunes candidats sur la désinformation et le discours de haine. Que véhicule à une très grande échelle les réseaux sociaux et particulièrement l'Internet. C'est par rapport à leur potentialité dépolariser davantage l'opinion sur la démocratie. La conséquence consiste à mettre en danger la population. Il devient opératif d'aborder ces défis et de penser à mettre en œuvre les apports d'un écosystème d'informations sain et transparent, particulièrement aux jeunes candidats appartenant à plusieurs tendances politiques. M. Alidou Gapna livre quelques indications contre les discours de haine pendant la période électorale. C'est important pour les candidats qui se présentent aux élections à venir d'avoir un certain nombre de valeurs, mais en toute responsabilité de ne pas faire des abus. Cela peut avoir des conséquences directes dans la population, sur la liberté, la sécurité, voire la vie des concitoyens. Pour sa part, le président Baudouin-Boumou, de l'Iniquine, a mis en garde les candidats devant la tentation de se laisser piéger par les messages de cybercriminalité. Les codes numériques sont en réalité une mise en garde qui est venue du gouvernement. Ils doivent faire très attention à toutes les informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux. Nicole Tumola, secrétaire exécutif, est revenu sur les différentes phrases du processus électoral en commençant par l'opération d'identification jusqu'à la possession de la carte qui vous donne droit à être électeur ou à vous porter candidat selon les dispositions de la loi. La cérémonie s'est terminée par la démonstration d'une machine électorale et toutes les procédures de vote. Le rendez-vous de ce dimanche 19 novembre au stade du martyr Akacia Bandubo-Lambongo, coordonnatrice de la campagne du chef de l'État Félix-Antoine-Tchiseké de Chilombo, mobilise à Lutendélé, quartier périphérique à l'ouest de Kinkasa, nous dit Guy Blaise Kitik. La série des consultations populaires de Mme Akacia Bandubo-Lambongo, coordonnatrice de la campagne électorale du président Félix-Antoine-Tchiseké de Chilombo, s'est poursuivi le vendredi 17 novembre à Lutendélé. Face à plus de 3 000 personnes réunies à l'espace Matumboulou, Mme Bandubo-Lambongo a rempli avec élégance sa mission, celle de consulter sa base à quelques heures du début officiel de la campagne électorale. Une solide et véritable mobilisation en faveur de la réélection du président Félix-Antoine-Tchiseké de Chilombo à la présidentielle de décembre prochain. La communion était parfaite entre elle et son public, déchaînée, scandale de chansons à sa gloire et à celle de son champion, Félix-Antoine-Tchiseké de Chilombo et à contextualiser la rencontre du jour dont le message principal porte sur l'éveil patriotique et la conscientisation électorale. Il est temps pour barrer la route aux mauvaises personnes, aux candidats malveillants. Le jour de l'élection, il faut aller voter. Faites de votre mieux et partez voter à tel lâcher d'entrée du jeu. Et de cet angle, de la même manière que nous entretenons nos enfants, entretenons également nos voix. Vous êtes obligés de faire un bon choix aux élections. Ce n'est pas parce qu'un candidat vous apporte des biens en attire ou de l'argent qu'il est un bon candidat. Beaucoup viendront vers vous pour vous flatter, mais soyez sages, soyez pridents. L'académie genre édition 2023 a couvert des activités assignées au conseil technique genre. À cette occasion, les femmes des entreprises du portefeuille et établissement public ont partagé des expériences sur l'égalité hommes-femmes. Yolande Voka. C'est autour du thème genre, inclusion et avenir du travail que ces femmes des entreprises du portefeuille et établissement public membres de la NEP ont cogité pour l'avenir du travail en République démocratique du Congo. Le programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail, JET, et la coordination de femmes syndicalistes du Congo, Kofé Siko, analyse les différentes questions en matière d'égalité hommes-femmes dans la transition du numérique pour un avenir du travail radieux. Nous voulons être un avenir du travail équilibré où l'homme et la femme se retrouvent. Nous sommes différents, bien sûr, mais avec la complémentarité bien avérée. Nous invitons toutes les femmes à travers ce message à voter les femmes pour que la femme puisse se retrouver dans les structures du gouvernement et dans tous les autres mécanismes. Les experts en genre ont fait un état de lieu de la convention sans nom de l'organisation internationale du travail. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la phase des mobilisations parce que pour pousser les gouvernements à ratifier la convention, les travailleurs et travailleuses doivent d'abord comprendre pourquoi elles doivent adhérer et qu'elle est le bien fondé de la ratification de la convention 190 au niveau de notre pays. A cette occasion, l'ANEM a honoré l'une des expertes en genre en la personne de Mme Maggie Mujinga par ses diplômes d'honneur. C'est le mérite de toute une vie aux actions menées sur l'égalité du genre. Une retraite méritée après l'apport considérable de Maggie Mujinga aux questions de genre en milieu professionnel. Et pour finir, le directeur général de la CGT a accueilli une délégation de l'Institut national des archives du Congo. La visite était dans le but de consolider le paternariat. Gaëta Magalane. C'est une délégation de l'agence congolaise de grands travaux à la tête de son directeur général qui accueille une délégation de l'Institut national des archives du Congo conduite par son directeur général Emeka Songo Manda. Ces dernières venus visiter cette entreprise étatique dans le but de consolider leur partenariat. Après avoir donné une formation en archivistique aux agents de la CGT, nous venons aujourd'hui nous-mêmes nous rendre compte de la qualité du travail qui est abattue sur terrain. Et parce que le partenariat se porte très bien aujourd'hui, nous sommes fiers d'entendre de la bouche d'un partenaire, le directeur général de la CGT, dire qu'ils sont satisfaits des prestations de l'Inaco. Nous sommes témoins vivants de l'importance des archives. Nous avons eu beaucoup de problèmes mais grâce à l'accompagnement de notre collègue que nous avons pu conserver les archives dans de très bonnes conditions et aujourd'hui nous sommes fiers de dire qu'à tout moment, chaque fois que les gens auront besoin des archives concernant la CGT, nous les retrouverons. lors de cette séance de travail, Aimé Kassongo Manda nourrit par des explications claires et nettes en ce qui concerne la CGT. Juste après échange, direction le loco des archives de la CGT. Ici, tout est dans le norme édité par l'Inaco lors de la formation des archivistes. Loin de cette visite, dans six installations, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo clôture sa journée de travail avec cette audience accordée au président de l'Interface. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous de la particulière attention accordée. Journal réalisé par Jacques Kabobas et Duga, chef d'antenne André Ndjeka et la partie technique était assurée par Joël Piangui, Joseph Ndezou, Alain Ngala. Je souhaite une bonne chance à tous les candidats. Au revoir. Sous-titrage ST' 501